Et bien salut à toutes et à toutes c'est StarWay et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 16 en carrière manager pour le match à l'extérieur contre l'OGC Nice Et oui on a un calendrier chargé souvenez-vous on vient directement de battre Bordeaux 1-0 maintenant on affronte Nice Après il y aura Nice en Coupe de France pour les 8ème de finale, ensuite Evian et ensuite Valence Donc l'équipe A a joué là, l'équipe A ne va pas rejouer pas avant ici je pense Donc du coup ici on va mettre l'équipe B pour ce championnat et après on mettra carrément l'équipe C pour tout simplement la Coupe de France Alors place au match contre l'OGC Nice, on va préparer bien notre banc parce qu'il va y avoir sûrement des changements Monaco vont jouer en noir, en rouge comme ça L'Est Monaco avec Subasic naturellement Avec Borja Lopez, Lucas Hernandez, Angelino première titulaire de la session Tchelmans, Adama, Corchia, Leymar, Lopez, Bertrand Traoré Sur le banc on aura du Thiam, on aura du Cavalero, on aura pas de Decilio On va les dégager ceux-là, Decilio il va pas jouer On va se mettre un mec comme Edgar Salih qui a besoin un peu de temps de jeu Zouma on va pas le mettre, on va prêter Endoram Regardez tous les joueurs qu'on a après Ça va être marrant, j'ai hâte de voir ce match en Coupe de France quand on va voir tout ça Écoutez maintenant place au match, en tout cas pour la Ligue 1, le plus important Parce que pour le moment on est en phase de l'emporter Allez c'est Tchelmans qui va sortir un peu au dribble Ok place au match Entre le GC Nice et l'AS Monaco Le GC Nice je ne sais même pas combien il y a une pointe en place Mais en tout cas Monaco sont bien déterminés eux à gagner Même avec leur équipe B à l'extérieur dans l'Alliance Riviera L'AS Monaco se déplace dans ce derby à Nice Monaco contre le 8ème Nice Allez alors qu'on va voir la composition de Nice Ouah la nôtre on la connait J'ai vu Atem Ben Arfa Début du joueur Angelino bien sûr Lui qui vient de Manchester City Un jeune joueur avec un petit 70 de général On va voir comment il va pouvoir progresser On le voit le numéro 14 Il faut absolument aussi que je change les numéros Parce qu'à chaque fois j'oublie de le faire Composition de Nice La voici Pouplein, Pied, Andelokovic, Le Marchand, Hult, Mendy, Seri, Traoré, Atem Ben Arfa, Mendy et Le Billon Donc il y a deux Mendy sur le terrain Et c'est Bertrand Traoré Et Marcos Lopez qui donne le coup de revoir dans ce derby C'est parti Un derby qui va être chaud On l'espère On l'espère En but en tout cas Et Ocampos qui a le ballon Ocampos lui sort d'un but contre Reims C'est Adama Traoré lui qui sort par contre d'un doublé contre Reims Angelino à la touche pour sa première passe Elle est peut-être un peu loupée Ouais elle est loupée C'est Ocampos qui est associé à Angelino pour ce match Andelokovic pour Pied Et Jérémy Pied qui perd le ballon Angelino pour se rattraper C'est la première touche bien faite avec Lucas Ocampos cette fois-ci Allez Lucas on essaie que dans les dernières mises C'est chaud Lucas il va frapper Frappe Oh Quelle frappe de Lucas Ocampos Malheureusement elle est sur la barre C'est dommage C'est dommage pour les monégasques là Grosse frappe d'Ocampos Il a l'air chaud dans ce derby lui Et Tammenarfa Avec Jérémy Pied Jérémy Pied Bon centre de Jérémy Pied Il y aura la tête de Corchia Retour de Corchia en tout cas sur les terrains Lui qui s'est fait exclure de l'équipe A presque Avec l'arrivée de De Angelino Pour avoir du monde en équipe B Lucas Ocampos A nouveau Ocampos Oh dommage j'étais bien vu en tout cas Traoré Traoré avec Pouplein derrière Ult Tammenarfa Il vient jouer le billon avec Tammenarfa A nouveau qui est face à Lucas Hernandez Qui progresse lui aussi Attention c'est bien fait Hop Il était en jeu Angelino était dessus Hernandez Avec Yuri Tellmans Pour Angelino Pour Lucas Ocampos Avec Angelino Angelino qui va donner à Bertrand Traoré La montée de Bertrand Traoré Il va gagner la touche Bertrand Traoré Non Andelokovic avec Jérémy Pied Je pensais qu'il y avait touche Monégasque Nampalismendi avec Andelokovic pour Jérémy Pied à nouveau Devant Lucas Ocampos Il s'en sort Nampalismendi Traoré 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 qui est prise en main avec Yuri Tellmans Il va quand même s'en sortir Mendy Seri Avec Jérémy Pied C'est bien fait Jérémy Pied Angelino qui va se faire voir Et bonne reprise de Daniel Subasic Qui récupère le ballon Entre ses mains Thomas Lemar A la bonne réception Avec Adama Traoré Adama Traoré qui vient de perdre le ballon Attention contre Denisoie Benjamin Mendy Benjamin Mendy qui tire juste au-dessus Hernandez était battu là-dessus Et bonne tête de Bertrand Avec Lucas Ocampos Et c'est bien fait De la part de Ocampos Il n'est pas passé Et ça revient avec Benjamin Mendy Pour là-bas Attention Jérémy Pied Et bonne sortie Encore une fois de Daniel Subasic Avec Traoré Et les Niçois qui retrouvent un peu leur marque Et bon retour de Lucas Ocampos là-dessus C'est bien Ocampos qui va pouvoir donner A son nouveau partenaire Angelino Pour Adama Et qui va passer Adama Dans le milieu Pour Thomas Lemar La vitesse de Thomas Lemar Quand il arrive lancé Ça peut faire mal Et très bon tacle Des joueurs niçois Et Lucas Hernandez Qui récupère le ballon A Thème Menarfa Bien joué Lucas Avec Yuri Chelmen Maintenant Frappe de Yuri Ah il est juste à côté Ça frappe de Yuri Chelmen C'est Monegas qui essaie de réagir Mais c'est compliqué pour eux C'est compliqué Dès qu'il manque les cadres Là c'est un peu plus chaud On le sait Le billon avec Traoré maintenant Et bien joué de la part de Angelino Bien Il va essayer de trouver Quelques marques Angelino Lopez Bien joué pour Adama Adama Avec Yuri Chelmen C'est bien fait Yuri Yuri qui va donner à Thomas Lemar Les Monegas qui accélèrent leur jeu Thomas Lemar Le centre Il n'est pas trop mal Oui Oh non Oh Marcos Lopez Qui met sa tête du tout dessus C'est dommage Pour les Monegas qui ont bien réagi Ouais pour plein qui sont blé battu C'est bien pour les Monegas Que de réagir comme ça très vite Avec Atem Benarfa Qui est face Angelino Ouais tranquille pour Atem Là attention Et bon retour de Yuri Chelmen Ce je pense Marcos Lopez Avec Lucas Ocampos Bien vu pour Adama Traoré pas trop fort Juste ce qu'il faut Adama par contre lui Ça passe à l'est mal faite C'est bien fait avec Mendy Oh c'est bien fait encore Oh là là Le but de Denis Contre Daniel Subasic Et but de Traoré Ouais Monaco Qui avait ligné Une équipe B Ocampos Le loin de la ligne de touche Vers Angelino Non ça passe pas Devant Seri Angelino Le grand pot Qui passe pas devant Ocampos Avec Adama Non ça passe pas non plus Là les Malegas qui essayent De se trouver C'est dommage que Marcos Lopez N'ait pas pu cadrer sa tête Ce réchange mais sûrement La physionomie du match Mendy Bien joué avec Atem Benarfa Oh excellent encore Heureusement qu'il y avait Borgia Lopez cette fois-ci Angelino avec le ballon Angelino juste devant Avec Ocampos Pour Yuri Tchelmans Thomas Lemar Thomas Lemar Bien joué ça Devant Hult Thomas Thomas Lemar Vers Marcos Lopez Très bon contrôle Marcos Lopez Faut frapper direct Et très bon arrêt de Pouplin Dommage pour Lopez Yuri Tchelman sur corner Oh il fallait prendre Pouplin Il fallait prendre le dessus Sur Pouplin Angelino qui va essayer De remettre Angelino bien battu Mais ça ne suffira pas Avec Lebihan Allez série Et bonne intervention De Angelino Maintenant qu'il va essayer De repartir Angelino Pour Marcos Lopez Il n'y aura pas la sortie Du gardien Marcos Lopez Qui a nouveau fait C'est un Pouplin Non c'est pas possible Marcos Lopez Qui loupe encore Une occasion Olegasque Oh Pouplin Il s'en sort super bien Là pourtant Les Monegasques Qui jouent pas trop mal Non plus Marcos Lopez encore Avec Ocampos Non il perd le ballon Lucas c'est dommage C'est la mi-temps 1-0 en faveur de Nice Mais Monaco N'a sûrement pas dit Son dernier mot Ça c'est sûr Que les Monegasques Ils ont pas dit Leur dernier mot D'ailleurs Ils le prouvent En passant en ultra Offensif Et bonne récupération De Adama C'est bien ce qu'il vient De faire là Adama Avec Marcos Lopez Qui continue Sur sa lancée De la première mi-temps Oh dommage Il passe pas Il passe pas Devant Traoré Le buteur Ils sont sous pression Quand même Les Niçois Ils jouent avec le feu Bien joué Thomas Thomas Lémar Et ça passe pas Non plus On joue Khorchia Avec Atem Benarfa Maintenant Atem Benarfa Atem Benarfa Atem Il est bien rentré Oh il y aura la tête là Corner Corner tiré par Jérémy Pied Khorchia Qui va donner Maintenant A Thomas Lémar Qui va essayer De partir en contre Thomas Thomas Qui va faire Une Bien vu ça Vers Vers Bertrand Mais il est tout seul Il va esquiver Il va donner A Thomas Lémar Thomas Oh putain C'est pas vrai Bon arrêt de Poupla encore Monaco Qui arrive pas Égalisé Il suffit Que ça rentre Une fois Et Thomas Thomas encore Thomas Lémar Trop fort Très rapide Mais il arrive Juste pas trop Pé à Poupla Il faut revenir Il faut revenir Encore Et ouais C'est dommage Que les Monegas Parce qu'ils jouent Vraiment pas trop mal Là dessus Oh là Attention 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 avec Atem Benarfa Qui va essayer De venir en contre Atem Benarfa Bien vu Avec Traoré Le buteur Et Daniel Subazic Qui intervient C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Adama Vers Thomas Lémar Thomas Yuri Yuri Tchelmans Bien vu Vers Ocampos Il va essayer De repiquer dans l'axe La bonne frappe Dommage pour Lucas Dommage pour Lucas Il va avoir des changements A Monaco Et c'est bien Tchelmans Qui va sortir A la place de Tiam Tchelmans sort Et dommage pour Encore une fois Ocampos Qui trouve quand même De bonnes occasions Mais ça n'en rend pas Et Thomas Lémar Maintenant qui va passer Pour tirer les corners Vers la tête de Tiam Qui vient de rentrer Oh il est tombé Oh il est tombé Ça va peut-être revenir En tout cas avec Adama Il va essayer de bien contrôler De bien frapper Corner à nouveau Trouvé par Adama Traoré Molagas Qui monte en puissance Mais qui n'arrive toujours pas A égaliser Cette fois-ci C'est bien Ocampos Qui va tirer Vers la tête peut-être De Bardia Oh là là Encore un bon arrêt De si bon coup plein Il y a encore un changement Côté Monégas Angelino Qui va donner à Ocampos Maintenant Ocampos Il va essayer de repiquer Dans l'axe Avec Tiam Qui vient de rentrer Tiam Oh là Il a peut-être pas dit Son dernier mot lui non plus Tiam encore Tiam est maintenant Dans la surface Tiam tire contré Marcos Lopez Non Toujours pas Toujours pas de but Pour Monaco Qui domine énormément Ce match Adama Adama C'est bien Adama Non ça passe pas Pour Adama Il était pas loin Je pense de le dribbler En plus Attention maintenant Avec peut-être Plea Et bien jouer De la part Non Il va y avoir D'autres changements Il va y avoir D'autres changements C'est Ivan Cavalero Qui va rentrer A la place de Lucas Ocampos Attendez On va faire différemment On va garder Ocampos On va le mettre à droite Et c'est Ivan Cavalero Qui va rentrer A la place de Thomas Lema Angelino Qui va couvrir Le grand pont Tenté sur lui Bien joué Avec Ivan Cavalero Qui est rentré Cavalero Dans la profondeur Vers Attention Bertrand Si t'arrives à mettre La tête Bertrand C'est dommage Qu'il arrive pas A donner à Ocampos Ça aurait pu faire Très mal encore Pour les Niçois Le marchand Qui a eu chaud Encore le marchand Allez Thiam Qui va donner Ocampos Le mauvais contrôle Il s'en sort quand même bien Récupération Corchia Pour Ocampos Qui passe pas devant Hult Le marchand Avec Pouplein Et Pouplein Qui va jouer Avec l'Ener Des Monegas Qui l'a raison Et Adama Traoré Qui a le ballon Thiam Bien battu quand même Avec Ocampos Maintenant Ocampos Qui va essayer D'accélérer devant Hult Oui Contacle Monsieur l'arbitre Bien joué Corchia Corchia La bonne tête Peut-être Non Les Niçois Qui tiennent Leur victoire Pour le moment Et Monaco Qui a Pas encore dit Son dernier mot Ça c'est sûr Ocampos Oh et qu'est-ce qu'il nous a fait Là par contre Lucas Là On entend les supporters Niçois bien chanter Là Allez Marcos Lopez Qui va essayer D'aller chercher En profondeur Vers Angelino Il y aura la couverture De Lucas Hernandez Avec Borgia Les Monegas Qui sont là Lopez Cavalero 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 Il est bien passé Ivan Ocampos Ocampos Encore Tiré à nouveau Par Lucas Ocampos Il y aura du monde Il y aura notamment La tête de Thiam Attends à cette étape Terminée Avec Marcos Lopez Qui va sauver la touche Oui il a bien sauvé Cette touche Pour Thiam Il a mal joué Thiam Adama Pour Ocampos Encore Allez Lucas Non ça passera Toujours pas Cavalero Qui va passer A droite Entrée De Edgar Sali Monaco Qui aura eu Plusieurs occasions Et c'est toujours pas passé Avec Edgar Sali Qui vient de rentrer Non c'est pas vrai Edgar Sali Qui vient de rentrer Miquel Graverie Il va encore à perdre Le ballon Adama Corchia Thiam Non pourquoi Aussi fort La coque est déjà En attaque de folie Il ne peut pas Encore plus s'attaquer Adama Bien couvert Par Angelino Quand même Marcos Avec Edgar C'est pas bon ça C'est pas bon Angelino Ça passe Avec Lucas Hernandez Qui est venu En attaque A son tour Et ouais Mais Hernandez Il est pris Contre deux joueurs C'est pas un attaquant Corchia Et Cavalero Qui est hors jeu Ça va être terminé Il y aura une victoire De Nice Malheureusement Et pourtant Les monégastiques Qui sont battus Comme des lions Faut pas leur reprocher ça C'est terminé Victoire de Nice 1-0 Contre L'AIS Monaco Et on va revoir Quand même déjà Dès la cinquième minute Monaco Qui avait bien commencé Avec cette Trame de Campos Sur le poteau C'est vraiment pas de chance Après on aurait eu le but De Traoré Et pourtant Subasic aussi Il la touche Un peu plus loin Simon Pouplin 60ème Encore un arrêt de Pouplin Avec Ocampos Qui était bien passé La bonne frappe de Lucas Et encore une fois Un bon arrêt de Pouplin 63ème Ocampos Il y aura les têtes de Bordia Il se détend très bien Et ça fait Une victoire 1-0 Sur deux tiers Cadré de Nice Ils arrivent à marquer Et nous on n'arrive pas Sur 7 Malheureusement C'est comme ça C'est dommage C'est dommage Pour les Monagasques Qui m'a été pour moi Bien mieux Que cette défaite Malheureusement Monaco Voilà du coup Qui perd ce match Mais qui vont essayer De se venger directement Maintenant Avec Avec encore Un derby Mais cette fois-ci C'est en Coupe de France C'est en Coupe de France Que les Monagasques Qui vont recevoir Offre de sélectionneur Pour le Chili Pour le Chili J'accepte Pour le Chili J'accepte Avec Arthur Ovidal Sanchez Et cette fois-ci C'est l'Aisman Ako qui va recevoir Cette équipe de Nice Avec les autres Qui se seront bien reposés Il va falloir aussi Bien préparer notre banc Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très vite Pour la suite Contre Nice En Coupe de France A la prochaine Salut tout le monde